Bonjour et bienvenue ici Lesté, bienvenue sur la chaîne de la luxure, oui on va reparler de Blizzard mais rien à voir avec les allégations récemment qu'il y a eu, ni les mecs qui se sont fait renvoyer, non non non. Là c'est pour revenir sur une autre vidéo que j'avais faite sur World of Warcraft il y a quelques jours déjà, disant que ça commençait à sentir un petit peu le sapin. Alors évidemment World of Warcraft ne va pas mourir demain, personne ne dit ça, mais on sent qu'il y a quand même des signes là, ils disent il y a un petit coup de faible, il y a un gros coup de mou, qu'est-ce qui se passe ? Ça s'essouffle un petit peu et c'est vrai que c'était basé sur les chiffres des instances qui sont finies par des guildes et il y en avait de moins en moins. Il faut se dire effectivement que du coup la base de joueurs ça pouvait suivre aussi ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques fanboys et fangirls qui sont venus sur cette vidéo dire « Ah non mais c'est pourri tes stats, ça veut rien dire, ça fait des années qu'on entend que WoW va mourir », alors que je précise bien dans la vidéo que ça fait des années que je n'y crois absolument pas à ça et que les chiffres effectivement montrent que WoW, en tout cas jusqu'à ce que moi j'y joue, c'est-à-dire Légion, ça continue à augmenter donc il n'y avait aucune raison que ça meurt, mais là, depuis quelques temps, il faut aussi s'adapter aux nouveaux chiffres, bon alors dont acte, j'ai pris ces commentaires, mais là vous voulez des chiffres, et bien voilà, et ceux-là sont fournis non pas par le mec de la salle de sport que j'ai écouté sous la douche, non non, là ce sont des chiffres qui sont fournis par Blizzard eux-mêmes puisque comme toute compagnie qui est publique, c'est-à-dire sur le marché public, j'entends pas public de service public, non, sur le marché boursier public, et bien ils se doivent chaque année, même plusieurs fois par an, d'appeler, de faire un coup de fil pour les investisseurs, pour dire voilà, notre bilan financier, regardez, on est géniaux, envoyez-nous votre argent, regardez, ça va bien, et donc et bien ils donnent des stats, ils sont obligés de donner des petits chiffres, et ils ont donné, et bien, la base de joueurs qu'ils ont, et du coup si on fait le recoupement avec tous les chiffres qu'ils ont donnés depuis quelques années, on peut voir que c'est la chute libre, les enfants, globalement chez Blizzard, pas que World of Warcraft, globalement chez Blizzard, les statistiques des joueurs, c'est un article de Dexerto, où de Blizzard inquiète davantage l'avenir du jeu, et, petite parenthèse, si évidemment vous aimez les vidéos de l'Ostie, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, venez me le dire sur Discord, voilà, venez, c'est un petit message d'amour, ça fait toujours plaisir. À la suite de l'appel de Earning Calls, c'est l'appel du financier, je sais pas comment on peut appeler ça, l'appel de gains financiers, bref, d'Activision Blizzard au deuxième trimestre sur le statut de World of Warcraft, il a été révélé qu'en 4 ans, voix a perdu près de la moitié de ses utilisateurs actifs mensuels. Alors que l'avenir de World of Warcraft s'envêle un jeu à la suite du procès contre Activision Blizzard pour avoir promu une culture omniprésente des frat boys, et le harcèlement, blablabla, j'ai déjà fait plein de vidéos de là-dessus, les passionnés de MMO se sont précipités vers Final Fantasy XIV et New World. Bon, précipiter, le mot est peut-être un petit peu fort, il y a quelques joueurs effectivement qui changent un petit peu, bon. Après, qu'il y en ait qui partent d'un jeu et qu'il y ait des nouveaux joueurs sur un autre, ne veut pas dire que ça soit les mêmes, c'est peut-être des nouveaux joueurs qui vont plus vers nos jeux, et puis d'autres qui arrêtent le MMO parce qu'ils en ont marre, tout simplement, bref. Un coup d'œil sur le subreddit officiel de WoW montre un exode massif de joueurs du titre emblématique de Blizzard et ils sont rejoints par les stars de WoW Preach et NMPol, NMPol, je ne connais pas du tout. Pour aggraver les choses, l'hostie c'est plus facile à dire comme non, hein, qui veut s'appeler NMPol... Pour aggraver les choses, les chiffres officiels de, eh bien, ce coupe-téléphone de Blizzard, non pas à un ami, mais à des investisseurs pour le trimestre numéro 2, ne semblent pas de très bonne gueure pour la vie du jeu. Les données de l'appel du résultat du deuxième trimestre de Blizzard révèlent que le nombre actuel d'utilisateurs actifs mensuels de WoW se situe à environ 26 millions de joueurs. Ce sont donc des joueurs actifs mensuels. Bien que cela puisse sembler beaucoup à première vue, cela signifie que la popularité du jeu a presque diminué de moitié au cours des quatre dernières années. atteignant un pic après la sortie de l'extension préférée des fans, Légion 2016, il est en baisse constante depuis le deuxième trimestre de 2017, où le jeu a culminé à 46 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Bien que la bataille d'Azeroth, un battle for Azeroth, BFA, comme disent les intimes, n'ait largement pas réussi à faire sensation à laquelle Blizzard s'attendait. L'extension a tout de même connu un certain succès fin 2018 et 2019, restant relativement stable. C'est-à-dire que le succès, pour eux, c'est stable. C'est-à-dire qu'on ne perd pas de joueurs. C'est une histoire très différente pour Shadowlands, qui voit le nombre d'utilisateurs, eh bien, chuter. C'est la chute libre. C'est vraiment la chute libre. Considérant que Shadowlands a chuté en plein milieu de l'introduction de restrictions mondiales qui confinaient les joueurs du monde entier chez eux, il s'agit d'une statistique assez préoccupante. Je rappelle que toutes les compagnies de jeux vidéo ont augmenté leurs résultats financiers en 2020 pendant la pénurie. Et beaucoup de compagnies ont gagné des joueurs. S'il y a une compagnie qui en a perdu, eh bien, c'est Blizzard avec World of Warcraft. Et alors, voici le petit graphique ici qu'on a. Donc, vous voyez ici, Légion, voilà. Alors, ça a baissé déjà avant un petit peu. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un graphique que j'avais fait. Ça a baissé. Et Légion, ça a vraiment été un nouveau pic. Il y a eu un regain d'intérêt pour Légion. Et puis, juste après, la chute libre jusqu'à regagner le niveau d'utilisateur actif mensuel de 2016. Ça fait depuis donc 2017, ça fait quatre ans que c'est en chute libre et ils ont perdu près de la moitié des joueurs. Et Shadowlands, rien. C'est vous ! Chiffre officiel de Blizzard cette fois-ci, les enfants. Voilà. Du coup, là, on ne pourra plus dire tes chiffres sont bidons. Je rappelle aussi que Overwatch démerde pas trop mal. Pour le jeu que je sais, il y a quand même pas mal qui sont partis. Mais en 2020, il avait toujours 10 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Ce qui, après quatre ans, est plutôt sympathique. Le problème, c'est que chez Blizzard, il n'y a pas grand-chose à l'horizon. Pour l'instant, on est toujours dans Shadowlands. Ce qui plaît de moins en moins, visiblement, et les joueurs se barrent. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est arrivé ? Vous allez me dire Overwatch 2. Mais Overwatch 2, non. Parce que Overwatch 2, il n'est pas sorti maintenant. Et il ne va pas sortir non plus l'année prochaine, visiblement. Et il y a déjà des infos qui disent qu'il sortira en 2023, la date de sortie d'Everwatch 2. La suite du jeu de tir multijoueur très populaire de Blizzard pourrait être encore plus éloigné que prévu initialement. Bien que le projet ait été annoncé pour la première fois fin 2019, Blizzard ne s'est toujours pas encaché sur une fenêtre de sortie d'aucune sorte. Déjà que le mec qui dirigeait Overwatch 2, il s'est barré. Et puis récemment, il y en a eu d'autres. Ils ont eu un petit peu quelques petits problèmes. Est-ce que ça a mis un peu du tumulte dans l'équipe de développement ? Je ne sais pas. On peut supposer que oui. Et bien que cela ait semblé étrange à certains fans, il semble maintenant que la raison de cette absence d'annonce de sortie pourrait être due au fait que le jeu est encore d'environ deux ans. La nouvelle de cette fenêtre de sortie pour Overwatch 2 vient de Metro OW, Metro Overwatch, qui est un initié connu du jeu. C'est un mec très connu qui file des informations qui, en général, ont été largement vérifiées. Metro dit que, selon plusieurs sources, dont nous avons entendu parler, Overwatch 2 prend plus de temps à développer par l'équipe Blizzard que prévu initialement. En tant que tel, il est possible que le titre n'arrive pas en 2022 et sortira plutôt l'année suivante, en 2023. Bien que Blizzard ne se soit jamais engagé dans une fenêtre de lancement en 2022, c'était quand même assez prudent de leur part, il a largement été supposé que c'était l'année en laquelle le jeu arriverait. Donc, visiblement, Blizzard, il va falloir encore attendre avant de récupérer, mais ça sent les bilans financiers de 2021 et a fortiori 2022. Ça n'a pas l'air d'être ça. Alors, avec les problèmes que rencontre Blizzard actuellement, et comme je l'ai décrit dans d'autres vidéos, la espèce de mainmise de plus en plus forte que Bobby Kotick, le patron d'Activision, essaye d'avoir avec Blizzard, ça ne sent pas très bon pour ce studio qui risque peut-être, si leurs résultats financiers deviennent beaucoup moins bons qu'avant, ils risquent d'être absorbés par Activision et devenir juste un studio sous l'égide d'Activision, alors que pour le moment, c'est Activision Blizzard quand même. Normalement, ils sont côte à côte, cul et chemise, bref. Donc voilà, c'est l'exode, exodus. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501